Europe 1 Vous écoutez Europe 1, il est 8h14. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach recevait ce matin Benoît Hamon, candidat à la primaire de la gauche et député des Yvelines. Je lui dis bienvenue Benoît Hamon, bonjour. Merci Jean-Pierre Elkabach. Vincent Péon est donc candidat à la primaire. Qui a inventé pousser Vincent Péon ? Je pense qu'il s'est inventé lui-même. En tout cas, s'il a décidé lui-même, j'imagine, ce serait une drôle d'histoire d'imaginer que sa candidature poussait par d'autres. Vous êtes sûr ce que vous dites ? Vous l'étiez inventé tout seul. Non, mais je pense que quand on prend une décision aussi grave et importante qu'être candidat à l'élection présidentielle, parce qu'être candidat à une primaire, c'est vouloir être candidat à l'élection présidentielle. Et alors quel est le sens de sa candidature et de sa présence éventuelle au primaire ? Il le dira, parce qu'il faut savoir que dire, que faire quand on est candidat à l'élection présidentielle et à cette étape, comme vous, je l'ignore. Non, non, mais il dit qu'il veut rassembler, il promet de rassembler et vous incitez tous sur la nécessité de rassembler. Il y a rarement un candidat de la division. Oui, mais c'est en même temps afficher vos divisions. Non, mais je suis d'accord avec vous, là-dessus, c'est indiscutable. D'où l'intérêt de faire appel aux électeurs de gauche, donc au peuple de gauche, pour qu'ils tranchent et les orientations, ce que l'on veut, et les hommes, et c'est l'intérêt de la primaire des 22 et 29 janvier. Donc vous comptez sur le débat pour la décision ? Oui, j'y compte parce que j'observais qu'à droite, ces débats-là, non seulement avaient été de bonne qualité, que la participation démocratique avait été très bonne, et qu'il me semble qu'il y a matière aujourd'hui à faire de la politique intelligemment. La primaire y contribue. J'espère que nous serons à la hauteur de la primaire de droite, tant en termes de participation que de qualité du débat. Vous aviez succédé à l'éducation nationale à Vincent Péion. Oui. Vous êtes donc deux ministres du quinquennat Hollande, et vous en avez une lecture complètement différente. Je ne sais pas. J'ai entendu ce qu'a dit Vincent Péion, qui se situe dans le sillage, en gros, comme défenseur du bilan du quinquennat. Moi, je ne jette pas le bilan du quinquennat. Je n'ai une approche plus contrastée. Je pense que sur certaines questions, l'éducation, la santé dans certains domaines, l'environnement, il est bon. Sur d'autres, notamment la question sociale, il n'est pas bon. Je préfère avoir une approche objective de ce quinquennat. Il y avait deux héritiers de François Hollande, Valls et Macron. Il y a peut-être maintenant Vincent Péion. Ça se bouscule un peu, même si Macron est un drôle d'héritier du quinquennat de François Hollande. En fait, il était d'accord avec tout, mais aujourd'hui, il se pose comme... Et vous reconnaissez qu'il vous impressionne. Moi, je pense qu'il fait, pour l'instant, une belle entrée en campagne. Il y a du monde. Et je trouve sa démarche assez stimulante intellectuellement, parce qu'il est ouvertement pour changer les règles du jour en matière de droit du travail, en matière de fiscalité. Je pense que derrière tout ça, les mêmes gagneront. Je pense que le système qu'il propose ne changera rien à la règle du jeu qu'aujourd'hui, on sait qui va gagner la course à la fin, la compétition à la fin. Mais c'est assez stimulant intellectuellement. Et moi, je préfère débattre effectivement avec des hommes et des femmes qui ont des idées qu'avec d'autres. Vous avez envie de débattre avec lui, avec Emmanuel Macron ? Si jamais il dit oui, mais pour ça, il faudra gagner peut-être la... La primaire. La primaire. C'est la première étape. Le chemin est long. Vous surveillez, Benoît Hamon, la Commission européenne qui va bientôt réglementer les perturbateurs endocriniens. Vous en avez parlé tout à l'heure, et vous en avez parlé lors du débat que vous avez fait sur France 2. Ce sont des substances dangereuses pour la reproduction humaine. Mais pourquoi vous les dénoncez avec autant d'énergie ? Et d'ailleurs, une centaine de scientifiques qui se sont manifestés récemment dans Le Monde. Une centaine de scientifiques qui ont dit « Nous savons parfaitement ce que sont les perturbateurs endocriniens. Ces molécules qui perturbent aujourd'hui notre développement hormonal et qui ont des conséquences sur notre santé, qui provoquent une explosion des cancers, une explosion des diabètes de type 2, qui ont un impact sur le développement de l'embryon, du développement du fœtus, sur les petits-enfants. Et nous nous retrouvons dans la situation où la Commission européenne décide aujourd'hui de temporiser, d'obtenir des sursis supplémentaires pour l'industrie chimique, là où il est urgent d'agir. Donc vous dites qu'elle est sous influence de certains lobbies ? Incontestablement. Et moi je me souviens, comme ministre de la Consommation, que nous avons interdit le bisphénol A dans les contenants alimentaires, comme dans les tickets de caisse. Et alors qu'est-ce qu'il faut interdire aujourd'hui ? Eh bien il y a une série de perturbateurs aujourd'hui qui ont un impact direct sur notre santé, qui doivent être interdits. Les maladies dont nous sommes victimes aujourd'hui, ce dont nous mourons, ce sont les maladies chroniques plus que les maladies infectieuses. Les maladies chroniques, elles sont liées à nos modes de vie. Nous mangeons trop salé, trop sucré, trop gras, ou alors lié à notre cadre de vie, l'environnement. Sur ces questions-là, on attend de la puissance publique, l'État qu'elle agisse, et qu'elle ne se laisse pas dicter la loi, ou la règle par les lobbies privées. L'État français ou chacun des États de l'Europe s'y prennent conscience. Parce que chaque année, j'ai bien lu un dossier, le coût pour soigner les Européens exposés à ces perturbateurs serait proche de 150 milliards d'euros. C'est considérable. Effectivement. Si nous avions des politiques de prévention, si nous agissions sur nos modes de vie comme sur la pollution aujourd'hui qui conduit à ces maladies-là, non seulement nous économiserions de l'argent, mais en plus, on y gagnera en bien-être. Donc vous dites à la Commission européenne « halte aux décisions que vous allez prendre ». Non seulement ça, et une des premières décisions que je prendrai si je suis élu président de la République, ce sera de poser la liste des perturbateurs endocriniens, des pesticides qui impactent notre santé, et d'interdire tous ceux pour lesquels existe un soupçon de dangerosité. Voilà, vous faites des perturbateurs endocriniens, des vedettes de la primaire et des vedettes du débat présidentiel. Au nom de François Fillon, Éric Wörth, hier, lors du grand rendez-vous, a commencé à corriger le plan Fillon pour la santé. Il a dit d'abord « il faut la protéger, la sécurité sociale, elle vaut pour tout le monde et pour tous les risques ». Et il a dit « la répartition entre les petits et les gros risques, ce n'est pas la bonne mesure ». Mais il recule, et il recule à juste un titre. Il dit « amender, enrichir, ce n'est pas forcément reculer ». Oui, lui il dit « amender, nous on y voit un recul, mais quand un recul est bienvenu, saluons-le ». Moi je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'Éric Wörth dise « nous n'allons pas remettre en cause les remboursements de l'assurance maladie pour toute une série de maladies ou d'affections », c'est une bonne chose, il faudra vérifier, mais la décision qui était celle de François Fillon en dit long. Elle reportait la protection contre la maladie sur les complémentaires santé. Il faut avoir les moyens de se payer une bonne complémentaire santé. S'il y a bien un domaine dans lequel la sécurité sociale doit faire mieux, par exemple, c'est la question aujourd'hui des soins dentaires. Dans le domaine des soins dentaires, la sécurité sociale ne doit pas faire moins, elle doit faire mieux. Moi je pense qu'on doit réfléchir davantage à ces affections qui existent et qui sont mal remboursées plutôt que de continuer à vouloir dérembourser. C'est donc, d'après ce que vous dites, plutôt réconfortant d'entendre dire que l'assurance maladie est universelle, c'est un pacte républicain, comme dit Éric Wörth, et François Fillon ne veut pas la casser, il faudra qu'il démonte s'il fait évoluer son plan lié à la santé. Autre sujet, beaucoup de Français ont été scandalisés par le fait raconté par un reportage courageux de France 2, de ces islamistes de Sevran qui ont interdit l'accès de café, de bistro à des femmes. Est-ce que vous avez des exemples semblables, café ou ailleurs, chez vous, dans les Yvelines, qui est déjà une circonscription gagnée par souvent les salafistes ? Je veux dire deux choses. D'abord, j'ai vu le reportage sur Sevran, et on a effectivement des cafés qui sont essentiellement masculins. Ce n'est pas nouveau, les cafés essentiellement masculins, avant même qu'il y ait des musulmans sur le territoire de la France, les cafés et les bistrots, c'était plutôt masculin. Mais là, il y a autre chose, c'est le fait de l'effacement des femmes par une forme d'auto-censure, par crainte des remarques ou des pressions qui pourraient être faites de l'espace public. Ça, ça me paraît... Mais auto-censure, parce qu'il y a des raisons, parce qu'il y a la menace... Par crainte de pression, ça, effectivement, c'est parfaitement scandaleux. Ce que je veux simplement dire sur ces questions-là, c'est quelle responsabilité nous avons. Il y a à la fois la responsabilité aujourd'hui d'un certain nombre de courants fondamentalistes musulmans, liés au ahabisme saoudien ou aux frères musulmans, qui conduisent à cette forme de radicalisation. Mais il y a aussi la réalité d'une société française où des jeunes qui ont eu un parcours exemplaire, cherchent dans l'islam une identité de consolation parce qu'ils n'ont pas trouvé dans la République en matière à s'épanouir. Et je pense que... Qu'est-ce qu'on fait ? Eric Wehr disait hier les élus doivent dénoncer ceux qui sont complices et en même temps, le gouvernement doit porter plainte parce que la justice doit trancher. On doit faire respecter la loi partout où elle est mise en cause, première chose. Et si on ne peut pas se promener librement, on doit faire respecter la loi mais on doit s'interroger aussi sur la façon dont la République vit dans ces territoires. Est-ce qu'on assure à tous les habitants de ces territoires des droits effectifs en matière d'éducation, en matière d'accès à l'emploi ? Moi, je pense que la lutte contre les discriminations elle est centrale. Une des réponses, si d'un mot je ferai une proposition, une des réponses que je ferai dans l'élection présidentielle, c'est de créer une police des discriminations, c'est-à-dire un corps de contrôle de l'administration qui ira contrôler... En corps des policiers ? Non, non, pas des policiers. Comme il existe une inspection du travail, une inspection des finances... D'autant plus que dans le reportage, un des interrogés disait le 93, c'est pas la France, c'est pas Paris, le 93, c'est le bled. C'est le bled. Non, la Seine-Saint-Denis, c'est la France. Et il n'y a pas un endroit de la France qui échappe aux lois de la République. Et si on peut voir ce qu'on veut, en tout cas, on peut regarder la France en face, la Seine-Saint-Denis, c'est la France, et il faut arrêter aussi de la caricaturer comme ça. L'instance de dialogue avec l'islam se réunit chez le ministre de l'Intérieur, Bruno Leroux, et Bernard Cazeneuve va introduire les discussions. Vous pensez que là, il sera question du financement de l'islam, mais que ces questions d'égalité et de refus de la discrimination soient également posées ? Oui, mais moi, c'est la raison pour laquelle je suis favorable à une taxe sur le halal pour financer le culte musulman. Je l'ai dit depuis longtemps, si on trouve à se chercher des modes de financement, la taxe sur les produits halal pourrait être... Il n'est pas interdit que les bonnes idées puissent être partagées quand elles sont bonnes. Merci beaucoup, Benoît Hamon, d'être venu ce matin sur Europe 1. Demain, Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre Raffarin qui sera votre invité en direct à 8h15 sur Europe 1. À demain.